Le débat d'idées est très ancien en Russie. D'ailleurs, le terme et le concept d'intelligentsia qui a été repris après en France et en Europe vient précisément de Russie. Il y a de nombreux forums de discussions actuellement. Il va y avoir bientôt le forum de Gaïdar auquel la France participera. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on s'inscrit dans une année qui sera très riche en termes d'échanges puisque le président de la République a lancé avec le président Poutine l'idée du dialogue de Trianon. En outre, comme c'est l'année des langues et des littératures, cela donnera l'occasion d'un certain nombre d'échanges, donc la venue d'écrivains, d'éditeurs, de penseurs, de sociologues en Russie pour des événements qui n'auront pas lieu uniquement à Moscou, mais également à Saint-Pétersbourg ou à Krasnoyarsk, à Yekaterinbourg. Et puis, en sens inverse, il y aura le salon du livre à Paris. Je crois que c'est très évident en Russie. On se souvient que Catherine II avait invité Voltaire et Diderot, dont le portrait est à l'ambassade derrière moi. Et depuis, il y a un fort intérêt pour la pensée française, la circulation des idées. Donc, nous organisons un certain nombre d'événements, évidemment avec l'Institut français à l'ambassade de France, mais dans différents lieux également, à Moscou et en province, et en particulier avec nos 13 alliances françaises réparties dans ce pays. C'est la première fois que Moscou se joint à ce très beau projet de nuit des idées. Donc, ça portera plutôt sur l'avant-garde, le côté expérimental, en particulier du cinéma. Les tables rondes seront décalées par rapport à ce qui se fait à Paris. Ce sera 28-29, autour d'historien, de sociologue et de penseur du côté russe et du côté français. ... 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